Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Fenix, un guide assez tôt qui sort mine de rien, mais j'ai beaucoup joué le perso, beaucoup joué le perso, et j'adore honnêtement, je l'ai déjà entre niveau 7 et niveau 8, si je ne dis pas de bêtises, sur le PTR, et du coup, eh bien j'adore, j'adore Fenix, la légende des Protoss, alors quel est le rôle du support, parce que du perso, je voulais dire, ce n'est pas un lapsus, il n'est pas support. Alors c'est marqué Assassin Distance, mais dans Assassin Distance, vous avez des matchs, vous avez des casteurs, vous avez les auto-attaqueurs, et là en l'occurrence, c'est un auto-attaqueur, donc à mettre dans la même catégorie qu'un Greymane, sans le côté hybride, mais d'une Vala, d'un Zulgin, d'un Raynor, etc., d'une Hammer, bien entendu. En vrai, c'est d'ailleurs un peu le Hammer qui a fonctionné, non je rigole, non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant, on va voir que c'est un personnage très 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 intéressant, par exemple, dans une méta où les auto-attaqueurs ont moins leur place, c'est vrai que la méta auto-attaqueur était beaucoup plus présente quand il y avait double support, parce que les auto-attaqueurs, c'est dur de placer les auto-attaques, donc une méta où il y avait double support pour permettre à ces auto-attaqueurs de s'exprimer, on en avait vu beaucoup, on avait vu de la Hammer, on avait même vu Raynor, mais on avait vu du Zulgin, on avait vu de la Vala, etc. C'est surtout Vala principalement qui dominait les débats, avec Greymane, Mais du coup, Phoenix, Phoenix, quel est son grand point fort ? Avant d'attaquer les capacités et les talents, sa grande différence par rapport aux autres auto-attaqueurs, c'est que la plupart de ses PV, il est quand même assez tanky, mais le truc, c'est qu'il a un bouclier permanent. Pour ceux qui ont joué à Starcraft, les unités Protoss, vous le savez, elles ont principalement un bouclier avant d'attaquer la santé. Et là, en l'occurrence, c'est exactement le même principe. Donc, Phoenix, au niveau 20, a 2500 PV, ce qui n'est pas énorme, 2500 PV, mais le truc, c'est qu'il en a 2000 PV par bouclier, ce qui fait qu'il a autant de PV que Greymane au niveau 20. Donc, c'est un auto-attaqueur très très costaud. Et ce bouclier, cette charge de bouclier, vous donne 2000 PV bonus, quand même, c'est pas rien. Donc, c'est toujours très intéressant. Après, bien sûr, évidemment, une fois que le bouclier est tombé, Phoenix est très très fragile. Mais la grande force de Phoenix, c'est surtout aussi qu'il a, on verra après, mais deux modes de tir, il a pas mal de choses qui font qu'il joue assez safe, il peut tirer de très loin, il a une cadence de tir relativement bonne, il a un bon dépeuche, il a, avec son shield, et il a des armes, il a de l'escape, etc., ce qui fait qu'il est très résistant au dive. Et nous sommes dans une méta dive, c'est-à-dire une méta qui rentre dedans, qui veut aller bouffer des auto-attaqueurs, qui s'accroquent sous la dent, du Genji, de la Tracer, du Zeratul, des trucs comme ça, qui veulent rentrer dedans, du Greymane, qui veulent sauter dedans et manger les petits auto-attaqueurs. Et du coup, Phoenix, il arrive au moment où les auto-attaqueurs ont du mal à sortir, et il arrive et il fait, c'est pour moi les gars, c'est ici, c'est mon terrain de chasse. Donc j'aime bien Phoenix, et qui pourrait être relativement compétitif. À côté de ça, on va attaquer, on va commencer par son passif, on le disait, condensateur de bouclier. Donc Phoenix dispose d'un bouclier permanent, le 800 points au niveau 0, qui se régénère à la raison de 80 points par seconde, après 5 secondes passées sans subir de dégâts. Donc le shield ne se régène pas en teamfight, mais on verra qu'il y a d'autres manières de faire en sorte que le shield se régène même en teamfight. Donc ce qui est intéressant, c'est comme c'est un auto-attaqueur, on a 3 spells, dont un que je pense indispensable sur tous les nouveaux auto-attaqueurs qui vont sortir. On va commencer par le E, c'est le transfert, c'est-à-dire un blink, une téléportation, qui vous permet de vous téléporter d'un endroit ciblé à un autre. La distance est relativement longue, temps de recharge 15 secondes. Pour moi, tous les auto-attaqueurs doivent avoir ce genre de sort. On peut changer, ça peut être un dash, ça peut être un saut, ça peut être... On peut, on s'en fout. L'important, c'est que chaque personnage ait de la mobilité en auto-attaqueur. Et en l'occurrence, le transfert va très loin, je trouve même peut-être trop loin, va très loin pour Phoenix, ça lui permet de passer à travers les murs, etc. Et surtout, en fait, c'est un blink. Qui dit blink ? Qui dit flash ? Dit pendant un moment, pendant le temps où vous sautez, vous n'êtes plus sur la carte. Et si on pense à ça, on pense à quoi, bien sûr ? Une pyro de kaltas, par exemple, qui ne touchera pas au moment où vous sautez. Et en l'occurrence, une bombe de tracer, c'est pareil. Vous prenez une bombe de tracer, il, au moment où l'explosion va retentir, c'est comme si la bombe n'avait jamais touché. Donc ça, c'est plutôt fort, encore une fois, dans une metadive. Et surtout, en plus, il est assez facile à faire. Pourquoi ? Parce que, déjà, une bombe de tracer, elle ne peut pas tout de suite. Et surtout, en fait, ça téléporte à l'endroit ciblé après une canalison de 0,5 secondes. Donc il y a du counterplay. Ça, c'est intéressant, il y a du counterplay. C'est-à-dire que si vous vous téléportez, mais vous êtes interrompu à ce moment-là, c'est mort ! Pendant les 0,5 secondes, vous pouvez vous faire cancel votre transfert. C'est quand même super intéressant. Et du coup, ensuite, il transfère pendant 0,75 secondes. Donc il y a quand même un moment où vous êtes vraiment assez long, où vous n'êtes plus sur la carte. Donc c'est plutôt pas mal. pour pouvoir esquiver des trucs ciblés et tout. Ça peut être vraiment intéressant. Par exemple, un ultime de Nova, vous savez, la salve de merde, là. La salve, elle va vous toucher. Vous appuyez sur E. Allez, merci d'être venu. Il n'y a plus de salve. Donc très, très intéressant, évidemment. Je sais, je fais dans le mauvais ordre, mais c'est parce que c'est super important. Arme modulable. Donc le Z, il y a deux modes de tir pour Phoenix. Deux modes de tir, pour ceux qui ont joué à Starcraft, c'est le mode de tir du Stalker et le mode de tir du Dragoon. Donc le mode de tir du Dragoon, commencez, c'est celui qui va être à plus longue portée. Donc en gros, vous appuyez sur Z. Il n'y a pas de temps de recharge. Vous appuyez sur Z et ça change votre façon de tirer. Soit vous tirez d'une manière automatique. Attention, parce que je vais éviter d'utiliser le terme automatique, parce que quand j'ai dit automatique en stream, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était le même mode de tir que Tracer. Non, Phoenix est un auto-attaqueur classique. Il faut faire du hit and run, etc. Bien entendu, qui dit auto-attaqueur dit vous devez connaître et faire du hit and run. Donc le principe, c'est quoi ? Vous allez mettre en fait le mode de tir. Il y a un mode de tir, donc canon automatique ou bombe phasique. Bombe phasique, j'aimerais, souvent, je vais utiliser la photon, puisque c'est comme les canons à photon, etc. de Probius. En fait, c'est un tir, une espèce de gros sphère, une bombe, enfin, un bombe à photon, quoi. Canon à photon. Donc le canon à photon, ça permet en fait de gagner 1,5 point mètre de portée et ça augmente les dégâts de 25%. Donc c'est un mode de tir très lent, enfin très lent, lent, mais qui va tirer très loin et qui va toucher en zone. Évidemment, c'est votre instrument de dépêche. Ça vous permet de tirer en zone, donc tout autour d'une... Par exemple, vous tapez le sbire-mage, vous avez touché toute la vague de sbires. Donc ça, c'est très intéressant. Et à côté de ça, vous avez une portée supplémentaire. Donc si vous voulez taper les tanks de très loin sans vous... sans vous... sans prendre de risque, sans vous exposer, vous allez utiliser ce mode de tir qui va toucher en zone pour les objectifs de récolte, sanctuaires infernaux, etc. Très fort. Vous pouvez swap en canon automatique. Donc là, vous avez moins de portée, vous ne tirez plus en zone, mais ça augmente la vitesse d'attaque de base de 150%. Donc vous allez cartoucher, vous allez tirer très très vite, évidemment. Cet talent est très fort. C'est pas non, c'est pas non. Cet talent, c'est de compétence, c'est très fort. Puisque quand vous êtes en situation où vous n'avez plus besoin de la range et qu'il faut taper très rapidement, par exemple, il y a une tracer qui arrive sur vous, au départ, vous la poquez au canon à photon et qu'elle arrive sur vous, boum, vous switchez et on tire très très vite sur elle pour lui faire un maximum de dégâts. C'est ciblé, évidemment. Donc vous faites super mal. Vous avez juste un clic droit sur le gars. Très intéressant. Bien entendu, c'est un personnage qui valorise énormément le hit and run. On en reparlera après. Et enfin, le niveau A, c'est le seul outil de contrôle. C'est le découpeur à plasma, très fort contre les corps à corps parce qu'il n'a pas une portée extraordinaire. C'est pas dégueulasse non plus, mais c'est pas extraordinaire. Et ça permet en fait de lancer un petit peu comme un Z de Zul'jin, vous savez, qui fait un Z, un arc de cercle autour. C'est pareil, sauf que c'est autour de vous. Et ça va permettre en fait de décrire un laser et qui fera deux révolutions, donc deux tours, tout simplement. Et qui va faire des dégâts, mais qui en plus va ralentir l'ennemi de 25% pendant 4 secondes. Donc c'est un petit slow, mais assez long, 25% pendant 4 secondes. Pour rappeler un petit peu, c'est à peu près celui que fait Jaina et le passif qui permet de durer 6 secondes. Donc on est à peu près à la moitié. Donc c'est intéressant. Et surtout en fait, c'est l'anti-dive. Il y a beaucoup de corps à corps qui viennent sur vous. Vous les ralentissez. Et là, boum, 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 on en profite pour tirer, pour tirer et pour repartir. Donc c'est vraiment un personnage qui est un auto-attaqueur qui a de la résistance au dive et qui va pouvoir être très fort en hit and run pour kite l'adversaire. Vous restez à distance, vous tapez, vous tapez, vous tapez, pendant que le mec essaye de vous toucher. Au niveau des ultimes, alors les ultimes des auto-attaqueurs, très souvent, ce n'est pas forcément des ultimes incroyables, c'est souvent du bonus. Et en l'occurrence, c'est deux ultimes qui sont très forts, enfin qui sont forts, qui sont forts, pas très forts non plus, et qui sont bien. Le problème, c'est que les deux ont des gros défauts qui font que finalement, c'est des ultimes qui sont cool, sans plus. C'est-à-dire que nous avons, pour commencer, la vitrification, qui est l'ultime qui va faire plaire à tout le monde, le planète cracker. Ça a un temps de recharge énorme, 100 secondes, mais après un délai de 0,5 secondes, donc il y a une incantation. Ça canalise pendant 4 secondes un rayon qui traverse toute la map et inflige en 5 points de dégâts toutes les 0,25 secondes aux ennemis autres que les bâtiments. Donc ça marche sur les boss, ça marche sur les héros ennemis, ça marche sur les sbires, ça marche sur les monstres, ça marche sur les mercenaires, mais pas sur les bâtiments, évidemment. Du coup, ça fait très très mal, c'est la Lava Wave 2.0, non, mais ça fait très très mal et ça peut être utilisé évidemment au Wombo Combo, par exemple, on avait fait nous un combo avec Syndra Goza qui touche tout le monde et tartille après avec la vitrification, ça fait super mal. Tu as ce genre de possibilités qui peuvent être faites, mais à côté de ça, la vitrification, comme c'est à portée globale, vous pouvez l'utiliser pour finir un adversaire. N'oublions pas que Phoenix, c'est un auto-attaqueur, donc pendant qu'il canalise, il ne peut pas taper, donc ça ne sert à rien de le faire en plein teamfight. Pendant en plein teamfight, vous tapez en fait. Mais si le mec sort de votre range et que vous ne pouvez plus le finir avec vos auto-attaques, c'est là où on utilise la vitrification pour finir l'ennemi. L'autre point, comme je le disais, en Wombo Combo, il y a une Syndra, machin, blam, ça part, un Pogo, blam, ça part. Dans les couloirs, très très courts, sur des fight boss, vous êtes bot, il y a un fight qui part top, on vient aider l'équipe à la vitrification. Il y a quand même des utilités intéressantes à la vitrification, autre que le Wombo Combo, parce que souvent, le genre de problème, c'est que justement, comme ce n'est pas global, ça ne sert pas. Et là, j'en parle très souvent, les auto-attaqueurs, pour moi, ils devraient avoir quasiment un des deux ultimes en global et toujours avoir une escape. Et là, en l'occurrence, on voit que le kit commence à aller dans ce sens, donc ça me fait très plaisir. Et l'autre ultime, c'est la save de purification. 75 secondes de CD, c'est quand même relativement long, parce que souvent, il y a un ultime très long et un ultime très court. Et là, en l'occurrence, c'est quand même relativement long. 75, c'est un tout petit peu plus que la moyenne. Normalement, c'est 70 à peu près la moyenne de CD. Donc 75, ça qui analyse pendant 1,5 seconde un laser qui balaie une zone devant Phoenix. Donc c'est une sorte d'analyse, c'est un rayon laser, en fait, qui analyse, c'est une espèce de, moi, j'aime bien l'appeler le scan, en fait, c'est un scan, ça fait 1,5 seconde, c'est un scan comme ça devant Phoenix. Une range qui est un petit peu plus grande que son auto-attaque en canon à photon, donc pas énorme, pas énormément plus grande, mais un petit peu plus grande. Et une fois, justement, le scan fait, 5 missiles, une fois ce balayage terminé. Donc pendant le balayage, vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez plus, enfin, vous ne pouvez plus taper, enfin, vous ne pouvez plus taper, Et en l'occurrence, une fois ce scan terminé, il y a un petit CD et ensuite, des missiles vont partir sur les mecs qui ont été ciblés par le scan. C'est ciblé, donc si le mec part à l'autre bout de la map, les missiles vont suivre quand même. Le petit bémol, c'est que chaque missile inflige 86 points de dégâts, ce qui n'est pas énorme en soi. Le truc, c'est que ça inflige 50% de dégâts supplémentaires au cible ralenti. Évidemment, le combo, c'est de mettre, le découpeur à plasma est ensuite d'utiliser la sable de purification pour toucher les mecs pour que ça artille et que ça fasse très mal vu que les mecs sont slow. Évidemment, dans une optique de combo avec un Arthas, par exemple, ça peut être très très fort, Arthas en plein dans la mêlée, vous ralentissez aussi le gars et vous passez la sable de purification. Alors, quand est-ce que les dégâts des missiles sont augmentés ? Est-ce que c'est au moment de la salve qu'il faut slow ou à la fin ? C'est quand les missiles touchent que l'ennemi doit être ralenti. Donc, s'ils sont ralentis pendant la salve mais plus après, les missiles ne feront pas de dégâts bonus. C'est vraiment quand le mec va être touché par les missiles. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de corps à corps parce que la portée n'est pas si grande que ça. si cinq mecs veulent vous venir dessus, vous mettez un petit découpeur à plasma, la salve, vous reculez, ça touche. Donc ça, c'est très intéressant. Le petit bémol de la salve de purification, c'est quoi ? C'est que très souvent, quand vous êtes à portée d'auto-attaque, vous êtes un auto-attaqueur. Donc, il faut auto-attaque. C'est le souci. Donc, une salve de purification pour finir un mec, vous n'avez pas une énorme range, encore une fois, par rapport à votre auto-attaque de base. Donc, vraiment, si le mec a mis par exemple une vala qui a fait acrobatie en dehors de votre range d'auto-attaque en canon à photon, oui, peut-être que la salve va toucher, mais ce n'est pas dingue. Donc, pour finir un mec qui est hors portée, limite, la vitrification est meilleure. Donc, la salve de purification, ça va plutôt être contre de lentilles où il y a vraiment beaucoup de dive, beaucoup de go-in. Alors, par exemple, comment ça se passe avec une tracer, si elle recall ? Si jamais une tracer recall, vous l'avez salve avant, vous l'avez scan avant, il vaut mieux qu'elle recall pendant le scan qu'après. parce qu'en fait, si elle recall après le scan, les missiles partent quand même et du coup, quand elle recall, elle peut dodge certains missiles. Pas tous parce que les missiles vont continuer à suivre un peu comme un jugement de Tirel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mais la tracer qui recall le jugement, le jugement continue à suivre mais il n'y aura pas de dégâts. Mais du coup, c'est toujours très intéressant dans ce genre de cas. Donc, la salve de purification, il y avait un petit bug sur les furtifs. J'ai testé aujourd'hui, j'ai retesté aujourd'hui, ça n'a pas bugué cette fois. Donc, si un furtif, pas furtif, la dernière fois, ça m'avait nullifié ma salve de purification. Je suis en mode what the fuck ? Et en fait, c'est ok. Maintenant, ça a été corrigé donc ça touche tout le monde. Si vous avez scanné le furtif, s'il n'est pas furtif quand vous l'avez scanné, les missiles vont suivre même s'il passe en furtivité. Par contre, l'inverse n'existe pas. Si le mec est furtif et que vous le scannez, il n'y aura rien. Donc, faites attention à ça. Faites bien attention à ça. Donc, voilà pour les capacités on va pouvoir attaquer les talents. Alors, Phoenix a des paliers de talents très forts. De toute façon, c'est un auto-attaqueur donc en late game, il est très bon mais même en early, il n'est pas mauvais honnêtement pour un auto-attaqueur. La plupart des auto-attaqueurs mettent du temps à Skyl à rentrer dans la game. Phoenix, même dès le début, il a des bons paliers de talents. On va commencer au niveau 1. J'ai pas mal théorie crafté. Si je fais ce guide très tôt, c'est parce que j'ai aussi pas mal bossé sur le perso et en l'occurrence, vous avez trois compétences qui augmentent les auto-attaques. Vous avez un truc de combo, une auto-attaque qui force le hit and run et enfin, une quête. Évidemment, notre œil se tourne toujours vers la quête en premier mais en l'occurrence, non. Ici, on va se focaliser sur l'assaut mobile. C'est après un déplacement sans monture. Alors, le sans monture pose des soucis. On pourrait se dire en fait, je sais par exemple que je parlais beaucoup avec Nasty et il dit en mode sans monture, est-ce que ça veut dire qu'il faut démount, remount tout le temps pour que l'autre... Non, c'est juste du hit and run. Vous n'emmerdez pas, c'est juste du hit and run mais c'est juste que la monture ne marche pas. c'est juste que si vous déplacez en monture, ça n'augmente pas les dégâts. Donc, en gros, vous tapez, vous déplacez, vous tapez, vous déplacez. C'est juste le talent qui valorise le hit and run. Si vous faites du hit and run avec Phoenix, vous allez avoir 30% d'augmentation de dégâts de vos auto-attaques. Alors, pourquoi ce talent est très fort ? 30% d'augmentation de dégâts d'auto-attaques si vous mettez du hit and run, ça marche en mode automatique mais aussi en mode canon à photon. Et en mode photo, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la range et du coup, avec la range, vous vous déplacez, vous faites du hit and run en photon, 30% de dégâts bonus, c'est super intéressant. Après, attention, ça ne marche que aux héros. Mais, par exemple, si vous êtes sur Sanctuaire, le mec est sur le Sanctuaire, vous tirez sur le héros, ça marche, les dégâts bonus vont marcher sur la zone aussi, l'attaque de zone. Donc, c'est toujours intéressant, bien entendu. Là où c'est très fort, là où ce talent est très très fort, c'est surtout qu'il scale lui aussi avec les auto-attaques puisque forcément, c'est 30% de dégâts supplémentaires sur vos auto-attaques. Donc, au niveau 20, vous avez scale, vous avez pris 4 points de pourcentage par niveau pour augmenter vos dégâts d'auto-attaques et du coup, au niveau 20, les 30% de dégâts d'attaques sont calculés après le scaling. Donc, logique. Donc, c'est très fort. Au niveau 20, vous faites très très mal. En l'occurrence, dès le niveau 1, vous faites mal. Dès le niveau 20, vous faites mal aussi. C'est toujours intéressant. Maintenant, vous avez la synergie d'attaques qui est un talent que j'aime beaucoup que vous verrez sur pas mal des games. J'ai pas mal testé ce talent sur des games de test. En l'occurrence, 3 attaques portaient un héros en mode canon automatique. La prochaine attaque de base portée en bombe physique afflige 100% de dégâts supplémentaires et sa zone d'effet augmente de 50%. Donc, en gros, vous mettez 3 auto et ensuite, vous changez de mode de tir et vous mettez un E. C'est le côté un peu plus burst de phénix. C'est-à-dire que l'assaut mobile, c'est des dégâts fixes tout le temps, 30% de dégâts tout le temps. Là, c'est 3 autos en canon et on passe en photon et là, ça envoie la sauce. 100% de dégâts bonus sur le canon à photon qui, je le rappelle, augmente de 25% les dégâts. Ça fait une sacrée praline. Surtout que ça augmente la zone d'effet donc vous touchez potentiellement plus de monde. Donc, ça met une sacrée sauce. Le problème, c'est qu'il faut d'abord mettre en canon automatique et ensuite, passer en photon. Le problème, c'est que le canon automatique, vous n'avez pas beaucoup de portée donc il faut s'approcher énormément, taper et ensuite, passer en photon. Donc, c'est assez dur à jouer. C'est assez dur à jouer. Si vous pouvez le faire, c'est très très fort. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas toujours le faire. Donc, celui-là augmente les dégâts du canon à photon tout le temps. En restant super safe, vous allez faire des autos et ça va marcher. C'est un peu le problème de la synergie d'attaque mais sinon, c'est un excellent talent. Enfin, le ciblage amélioré. Alors, encore une fois, celui-là, ça ne marche que sur les héros. Celui-là aussi. L'intérêt du ciblage amélioré, c'est quoi ? Si vous touchez des mecs avec le Q-spel, ça n'augmente pas les dégâts du Q-spel comme ça pourrait le donner. Non, ça augmente les dégâts d'auto-attaque. Toucher des héros adverses avec découpeur à plasma augmente de manière permanente les dégâts d'attaque de base de 1 point. Donc, si vous touchez 3 mecs, 3 dégâts d'auto-attaque supplémentaires, etc. Jusqu'à un maximum de 80 points supplémentaires. Une fois 30 héros touchés, donc pas une fois la quête terminée, c'est une fois que vous avez touché 30 héros ennemis, le découpeur à plasma décrit une troisième révolution donc il fait 3 cercles. Et ça, ça changera beaucoup de choses. On en reviendra dans les petits tips à la fin. Donc, la troisième révolution, c'est cool. Le truc, c'est que justement, comme ça améliore les dégâts d'auto-attaque, eh bien forcément, ça marche en PvE, en PvP, en siège. Vous savez que j'adore tout ce qui est versatilité donc en temps normal, je préférerais ce genre de talent. Le problème en fait, c'est quoi ? C'est que 30% d'augmentation de dégâts, ça, on a fait le calcul, il faut à peu près arriver à 30 de stack pour enfin dépasser la saut mobile en termes de dégâts. Donc, si vous faites du hit and run, la saut mobile est meilleure jusqu'à 30 de stack. Vous verrez que 30 de stack, ça met du temps à inventer le stack. Et le pire, c'est qu'au niveau 20, donc une fois que normalement vous êtes bien, vous avez enfin validé le stacking, etc. Vous arrivez à 80 points. Vous avez réussi à avoir vos 80 points d'auto-attaque supplémentaires. Ce sont des bonus d'auto-attaque. Donc, ça s'additionne après le scaling de niveau. La saut mobile, scale. Au niveau 20, vous faites par exemple 600 de dégâts, les 30% sont calculés après. Et du coup, je dis 600, mais ce n'est pas 600, mais c'est calculé après. Donc, 30% des dégâts totaux. Là, c'est ça, c'est une addition, c'est ça, plus 80. Et en l'occurrence, ça veut dire que la saut mobile, c'est complètement con, la saut mobile fait plus mal qu'un ciblage amélioré stacké jusqu'au bout au niveau 20. Ce n'est pas normal en fait. Tu te fais chier à le stacker comme pas possible, au niveau 20, la saut mobile fait plus de dégâts. Donc, le seul intérêt du ciblage amélioré, c'est surtout qu'il améliore le wave clear en fait. Il améliore les dégâts. Là où c'est bien, c'est que ça améliore les dégâts en siège et en PVE. Et il y a aussi cette triple rotation qui met plus de contrôle aussi et plus de dégâts. Mais en gros, en auto-attaque, ce n'est pas si ouf que ça. Et du coup, moi je suis en mode mais à quoi ça sert de stacker si c'est pour que la saut mobile fasse plus mal en early parce que là, il n'y a pas de stack. Tu l'as direct et en late game, il ne fera plus mal. Donc, le ciblage amélioré, c'est en mid game. Et 30 stacks, c'est long avant d'avoir la troisième révolution. C'est un petit peu déçu du ciblage amélioré même s'il peut être pris bien entendu pour le côté des push, des gars sur les bâtiments et tout. Mais du coup, la saut mobile est vraiment pas mal. La saut mobile 4, le talent mobilité de Phoenix qui est juste super fort. Nous avons un excellent palier. On va commencer par le protocole d'urgence. Quand le bouclier condensateur, donc le bouclier, votre bouclier tombe, votre vitesse de déplacement est augmentée de 30% pendant 5 secondes. C'est tout simplement la vitesse d'une monture pendant 5 secondes. N'oublions pas que Phoenix, vous avez déjà le transfert pour vous TP. Donc, quand vous arrivez, vous avez le protocole d'urgence qui vous permet d'avoir encore une autre escape. Je veux dire ça, Reynor, il pleure devant ça. Reynor, il aimerait ce genre de choses. et Reynor, c'est un talent 7 et vous devez vous priver de la résistance. Phoenix, il a un E de base qui lui permet de TP et même quand sa TP est terminée, vous avez encore un outil de mobilité derrière. Je peux vous garantir que Hammer et Reynor, ils sont en train de se pleurer bras sous le coude. Ils sont tous les deux. Donc ça, c'est super fort. Super fort. Vitesse de monture quand votre shield tombe, c'est le moment critique. Vous êtes bien. C'est une super escape. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça marche tout le temps. A côté de ça, vous avez le canal de transfert qui est un talent monstrueux mais situationnel. C'est potentiellement le meilleur talent 4 mais situationnel quand même évidemment puisqu'il faut faire des victimes mais si vous faites des victimes, ça annule le temps de recharge de transfert. C'est très 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 fort. Ça vous permet de blink in, prendre un kill, blink out ou tout simplement... Après le truc, c'est que vous êtes un auto-attaqueur. Ce genre de truc, on pourrait dire ça fait penser à Liming avec la calamité. Ça n'a pas de dégâts. Le truc, c'est que si vous faites un kill, vous avez de nouveau votre E. Donc ça peut vous permettre de vous repositionner. Donc c'est quand même deux talents un peu moins bons mais qui restent forts mais situationnels. C'est la mobilité et la rétention d'énergie. On va commencer par la mobilité. Les attaques de base portées avec le canon automatique à des héros ralentis par le découpeur à plasma augmentent la vitesse de déplacement de Phoenix de 10% pendant 4 secondes jusqu'à 40%. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'en fait, il faut forcément toucher un mec avec le Q-spell pour profiter de votre mobilité. Et ça, c'est un souci parce que le slow, il dure 4 secondes donc c'est cool mais les mecs peuvent l'esquiver. Des fois, vous pouvez vous louper sachant que c'est une révolution comme ça. Les mecs peuvent quand même l'éviter relativement facilement. Ça peut toucher une fois et à ce moment-là, vous auto-attaquez, ça vous permet de gagner de la mobilité. C'est limite légèrement contre-mécanique en plus parce que si vous avez commencé par exemple à toucher un mec max range et que vous gagnez de la mobilité, vous allez pouvoir arriver sur lui et pas forcément pouvoir le retoucher avec le Q-spell. C'est très légèrement contre-mécanique. Il y a plein de moyens de quand même pouvoir toucher mais OK, sur le papier, on se dit 40% de mousse-peed, c'est cool mais il faut d'abord taper 4 autos avant de passer à 40% de mousse-peed. Ça va relativement vite, d'accord, mais ça ne marche pas avec les slows des coéquipiers. C'est que avec votre propre slow et je l'ai déjà dit mais la range de découpeur à plasma n'est pas incroyable et ça, ce canon automatique, vous ne pourrez pas toujours taper en canon automatique donc c'est dur. Et enfin, la rétention d'énergie quand Bombe phasique est activée, les attaques de base portée à des héros ralentis par découpeur à plasma ralentissent tous les ennemis dans la zone de 35% pendant 4 secondes. Donc si vous avez touché avec le découpeur à plasma encore, ça ne marche pas sur les slows des coéquipiers, et bien votre E, non pardon, il faut que j'arrête le canon à photon, je ne sais pas pourquoi je veux dire E sur le canon à photon, c'est le E de Probius en fait, je crois que c'est pour ça. Du coup, les canons à photon ralentissent encore plus et en zone vu que ça proc en zone. Donc limite, je préfère la rétention d'énergie prenez des kills, donc j'ai un peu plus de mal avec les deux autres même s'ils ne sont pas mauvais. Niveau 7, niveau 7, on a la priorité offensive qui est un talent tout simplement dingue sur Phoenix puisque vous activez instantanément le bouclier, enfin vous activez, ça détruit le bouclier et ça vous permet d'augmenter pendant 5 secondes les dégâts d'auto-attaque de base. Alors là, c'est compliqué dans l'infobule, c'est très mal expliqué d'un montant équivalent à 80% du bouclier effusé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est une addition sur les auto-attaques de base en fonction du pourcentage du shield. C'est-à-dire que là, par exemple, si c'est 80%, au maximum, c'est 80%. Si vous supprimez les 100% de shield, c'est 80% du bouclier qui est converti en addition de dégâts d'auto-attaque en fonction du pourcentage. Je sais, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien piné. En gros, c'est que vous allez gagner 80 de dégâts d'auto-attaque une fois le shield tombé. C'est ça le principe. Donc, c'est des dégâts bonus qui sont quand même relativement bons et en fonction, c'est quand même plutôt pas mal. Même si, sur le papier, on pourrait dire que c'est dingue. 2 000 de boucliers, on se dit 80% du bouclier en attaque. Non, vous n'allez pas mettre des patates à 1 200. Je vous arrête tout de suite. C'est une addition, en fait. C'est une addition, mais c'est très mal formulé. C'est très, très mal formulé. Maintenant, la priorité offensive, qu'est-ce qu'elle a de bonus ? Qu'est-ce qu'elle a de très intéressant ? Le problème des auto-attaqueurs, très souvent, c'est que quand il y a un catch, quand on attrape un mec, les auto-attaqueurs sont dépourvus. Le principe d'un auto-attaqueur, c'est qu'il ait des dégâts lissés dans notre teamfight. Il va peut-être avoir des petits pics, mais globalement, c'est qu'on a des dégâts lissés. C'est-à-dire que du début à la fin de partie, tu peux compter sur l'auto-attaqueur pour rentrer des dégâts. Un mage, son pic de dégâts, c'est énorme burst, ensuite, j'ai rien. On attend, on attend, boum, j'ai burst, ensuite, j'ai rien. C'est ça le principe. L'auto-attaqueur est beaucoup plus lissé. C'est plus de dégâts, c'est moins de dégâts, il atteint moins le pic, mais c'est tout le temps des dégâts. Et en l'occurrence, quand il y a un catch, tu as besoin d'avoir plus de dégâts pour assurer un kill très tôt. Et justement, le but, comme avec la rage à manie de Zuljin, c'est de pouvoir tomber instantanément votre protection, sacrifier de votre protection pour avoir, pour bénéficier d'un meilleur burst. Et je trouve ça super intéressant parce que ça permet aux auto-attaqueurs de compétitivement rentrer dans le côté catch pour améliorer leurs dégâts quand il y a besoin d'avoir du dégâts. C'est une espèce de surchauffe en mode, vas-y c'est bon, je balance tout même si ça me sacrifie des PV. Donc ça, c'est super intéressant. Et surtout, il y a une énorme synergie bien entendu avec le niveau 4 puisque vous pouvez l'utiliser offensivement aussi, c'est-à-dire, vous utilisez ça, ça casse le bouclier, vous allez pouvoir du coup pourchasser les ennemis avec 30% de mousse speed. Ou alors, l'ennemi, vous le voyez arriver, vous sentez que ça craint, vous utilisez la priorité offensive, vous pétez votre shield, mais vous gagnez 30% de mousse speed ce qui vous permet d'esquiver par exemple un combo qui arrive ou quoi que ce soit. Donc ça, ça peut être très intéressant. Priorité offensive, que ce soit offensivement ou défensivement, même défensivement, il y a un intérêt comme vous l'avez vu. Si vous voyez qu'il y a 5 mecs qui arrivent sur vous, genre sur le vocal, il y a un mec qui vous dit ça gang, ça gang, ça gang, tu sacrifies priorité offensive, boum, tu l'utilises, on sacrifie le shield et boum, on court très vite. Et ça, transfert à 15 secondes cédé. Au final, la priorité offensive, c'est 20 secondes. Donc c'est quasiment pareil. Enfin, la gare de transfert, alors ça, c'est très très fort. Utilisez le transfert. À l'arrivée du transfert, la vitesse d'attaque du canon automatique augmente de 125% pendant 4 secondes. Donc évidemment, synergie énorme avec le niveau 4. Si vous faites un blink pour valoriser l'offensif, le canon automatique verra son auto-attaque plus rapide. Alors l'idée, c'est vraiment de forcer un blink-in. Ça ne marche pas avec le canon à photons, ça marche que avec le canon automatique. Donc les armes qui tirent très vite. C'est pour vous forcer à utiliser le E-in, artiller, et on repart. On repart aussi. Donc, ça peut être très très fort. Alors celui-là est plus défensif comme offensif. Si vous prenez un kill, vous pouvez E-out. Donc si ça ne marche pas, par exemple une tracer, vous goz in et qu'elle meurt, vous pouvez repartir instantanément. Là, c'est pour vous forcer à E-in, auto-attaque, auto-attaque, E-out, E-in, E-out, etc. Ça peut, dans un teamfight, ça peut vous permettre de solo-carry un teamfight. Vous prenez un kill, boum, vous TP, boum, on continue et on harcèle toutes les lignes ennemies comme ça. Donc ça peut être très intéressant évidemment. Et enfin, le découpeur à plasma, l'avantage stratégique, même si c'est plus situationnel. Là, c'est vous faire des kills. Là, ça vous permet de faire des kills. Là, c'est une fois des kills, vous allez augmenter vos dégâts. Considérablement, mais augmenter vos dégâts après. L'avantage stratégique. Le découpeur à plasma inflige davantage de dégâts aux cibles ralenties. Donc, ça inflige 50% de dégâts supplémentaires aux cibles ralenties. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit forcément vous qui ayez ralenti le mec. Vous pouvez le faire à Arthas avec vous, boum, ça synergise, pas de problème. Donc, ça fait des gâts supplémentaires. Les deux niveaux 7, les deux autres, sont quand même plus forts que celui-là, mais celui-là n'est pas mauvais. Névoi 10, donc on en a déjà parlé et du coup, je serais presque tenté de dire plus vitrification que ça a l'air de purification même si les deux sont bien. Niveau 13, alors là aussi, on a un excellent palier pour Phoenix. On va commencer par le bouclier auxiliaire. Donc, ça réduit de manière permanente le maximum de points de vie de 10%, donc on perd 10% de son maximum de PV. Par contre, ça augmente de 20% le maximum de points de bouclier. Donc, vous avez déjà un gros shield, au 20, c'est 2000 de points de bouclier. Là, vous avez 20%, boum, ça augmente encore le niveau du shield max. Donc, vous augmentez votre tankiness effectif, direct. Par contre, s'il y a des talents contre le bouclier, flippez, parce que ça veut dire que vos PV sont plus courts. Donc, c'est une manière de rediriger votre tankiness. Et à côté de ça, les attaques de base régénèrent le bouclier d'un montant équivalent à 20% des points de dégâts qu'elles infligent. Et ça, ça vous permet tout simplement en teamfight de régénérer votre bouclier. Et à quoi ça sert ce niveau 13 ? Déjà, de convertir votre tankiness. Je veux dire, il y a une tracer qui vient, qui vous pose bombe-coup en mêlée, elle vous pète le bouclier instance. Vous, vous allez l'auto-attaque avec des canons automatiques ou même le canon à photon, vous allez recharger votre bouclier. Ce qui fait une espèce de vol de vie de bouclier. Parce qu'en fait, quand le mec va vous taper, il va continuer à vous taper, il va taper aussi un peu dans vos points de bouclier. Donc, ça va canaliser un petit peu les dégâts adverses. Donc, c'est très très fort. Et bien entendu, grosse synergie avec le niveau 4 et le niveau 7. C'est-à-dire que quand le niveau 4 a terminé de proc, il peut reproc grâce au bouclier auxiliaire dans le même fight. C'est super fort. Et au niveau 7, la priorité offensive, vous pouvez du coup la relancer en plein teamfight. Si jamais le fight dure plus de 20 secondes, vous pouvez la relancer alors que vous n'allez jamais cesser de teamfight. Donc, c'est quand même plutôt fort. Ensuite, on a la recharge rapide qui est très intéressante puisque chaque fois que Phoenix reçoit des soins, le bouclier que lui confère ce condensateur se régénère d'un montant équivalent à 20% des points de vie récupérés. Donc, vous comprenez bien que les deux-là, c'est pour recharger le bouclier même en teamfight. c'est-à-dire qu'un soin, vous allez avoir ce qui est pas mal avec un malfurion des persos qui vont soigner un petit peu en zone parce que du coup, ça vous relance un peu vos boucliers même avec vos soins. Donc là, c'est un truc un peu plus autonome. Là, c'est grâce au support. Donc, c'est plutôt pas mal. Et enfin, on a aussi le... pas enfin, mais on a le transfert qui confère 40 points d'armure pendant 4 secondes. Évidemment, très très fort avec le 4 et le 7. Ça, en solo queue, par exemple, 4 et 7 si vous voulez faire les plays et tout, ça peut être vraiment fort parce que 40 points d'armure, ça vous permet de calmer un peu le côté E-in très bourrin. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en défense, si jamais vous avez besoin de E-out, si l'ennemi peut vous pourchasser quand même, vous avez 40 points d'armure qui, bien sûr, synergise bien entendu avec vos points de bouclier. Donc, c'est plutôt fort. Et enfin, on a le condensateur de bouclier. 15 points d'armure anti-sort tant qu'il dispose d'un bouclier dû à son condensateur. Si vous voulez vraiment résister aux mages qu'on décompo basés sur les mages, c'est vrai que le champ protecteur est pas mal. 15 points d'armure sur vos points de bouclier, c'est plutôt pas mal. Et surtout, contrairement aux boucliers auxiliaires, vous ne sacrifiez pas une partie de vos PV. Donc, c'est quand même très très fort. Les 4 sont très bons. Je dirais que de manière générique, c'est celui-là. Et les 3 autres sont très bons aussi. Niveau 16. Alors là, c'est le palier le plus intéressant de Phoenix au niveau dégâts puisque vous avez 3 talents excellents. On va commencer par l'assurance photonique. Vous voyez encore une fois, le principe, c'est d'améliorer les dégâts de Phoenix. Tant que Phoenix dispose de points de bouclier conférés par son condensateur, donc même avec 1 point de bouclier, vous avez 15 points de dégâts supplémentaires. Donc, 15 points de dégâts supplémentaires, ça marche en canon auto mais aussi en canon photon. Donc, vous avez compris, même en étant max range, vous augmentez de 15% vos dégâts de canon à photon. Je rappelle que le problème de beaucoup de sorts de Phoenix, c'est que par exemple, vous voyez celui-là, il faut d'abord taper avec l'auto, celui-là, vos dégâts d'auto, c'est bien à tout, mais la plupart, en fait, sont plutôt sur le canon automatique qui est celui que vous allez pouvoir le moins utiliser dans les teamfights. Celui-là, ce qui est intéressant, c'est que ça augmente les dégâts du canon à photon, donc le truc max range, sans prendre de risque, qui tire un peu tout le monde. Évidemment, bien sûr, il afflige moins de dégâts que la cadence de guerre, mais l'assurance photonique, c'est tant que vous avez, donc c'est une grosse synergie avec le bouclier auxiliaire, puisque vous tapez, vous avez un shield, donc vous faites proc l'assurance photonique. C'est très intéressant, bien entendu. En côté de ça, on a la cadence de guerre, avec le canon automatique, donc ça ne marche pas en canon à photon, contrairement à l'assurance photonique qui marche en canon auto et en canon à photon. Cadence de guerre, puisque c'est ça qui est intéressant, ça inflige 6% de son maximum de points de vie. J'ai un peu de mal avec les manticorps. Personnellement, je préfère les tueurs de géants qui marchent à chaque auto-attaque, parce que là, il faut d'abord plaquer. Alors c'est mieux qu'une manticorps de Vala, parce que Vala, il faut qu'elle tape trois fois le même mec. Ce qui est bien avec Phoenix, c'est qu'il peut taper deux fois le tank, par exemple, et du coup, à la dernière au canon auto, il peut cibler le même mec que le focus de sa team et le 6% procra sur la troisième auto héroïque. Ce n'est pas sur le même mec. Ça, c'est intéressant. Et enfin, on a la surcharge d'assaut, les attaques de base, réduire les temps de recharge des capacités, de toutes les capacités, pas capacité de base, ce n'est pas précisé, donc toutes les capacités de 0,5 secondes. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de mieux faire proc avec des coupeurs à plasma, plus de slow. Vous avez plus souvent votre blink aussi, donc ça, c'est intéressant. Et vous avez aussi une réduction de CD sur vos ultimes. Donc ce talent 16 est très très fort. Les trois talents sont extrêmement forts. Je dirais que le plus générique est peut-être l'assurance photonique, mais les trois sont extrêmement forts, bien entendu. Et enfin, au niveau 20, alors on n'a pas d'amélioration d'ultime au niveau 20. Je pense que Blizzard commence à comprendre aussi que les améliorations d'ultime sur des caries, ce n'est pas forcément le feu. Du coup, on va préférer le côté très défensif, c'est l'indestructif de Johanna. En fait, c'est un peu le même délire, c'est que quand vous allez mourir, vous regagnez un point de bouclier. Donc le condensateur de bouclier régénère 600 points de bouclier quand vous allez mourir. Donc ça vous remet un gros shield qui scale en fonction des niveaux, bien entendu, comme il scale en fonction des niveaux. Et du coup, au niveau 20, bon, parce que là, le bouclier, c'est au niveau 0, bien entendu. Au niveau 20, il faut vous rendre compte que c'est énormément. De base, le bouclier, c'est 800, donc 600, vous vous rendez compte que c'est beaucoup. C'est entre 60 et 80% du montant global de bouclier. Donc c'est quand même loin d'être ridicule et ça peut vous sauver la vie. Et ça, plus ce niveau 4 avec la move speed, plus le... qui du coup peut faire proc deux fois le protocole d'urgence et avec le blink, c'est quand même super intéressant. Donc ça, c'est fort. A côté de ça, on a la charge de singularité qui augmente les bonus conférés par l'armure modulable. Alors attention, l'armure modulable, pardon. Attention à ne pas vous faire bait par l'infobule. Module de canot automatique augmente la vitesse d'attaque de 200%. Le module de la bombe phasique augmente la portée de 2,5 mètres. On se dit, mais c'est énorme et tout. Donc 200% plus le modèle de base et tout, ça va monter à... Oh là là, ça monte à 350%. Non. En fait, ça porte 250 à 200%. C'est ça le truc. Et au lieu de 1,5 mètres, c'est 2,5 mètres. Donc vous gagnez 50 points de pourcentage et vous gagnez 1 mètre. C'est pas aussi incroyable que ça en a l'air. C'est très fort, bien entendu. 2,5 mètres de portée en canot à photon qui tape 2 zones, c'est fort. Et 200% de vitesse d'auto-attaque, c'est quand même pas dégueu. Mais c'est pas aussi incroyable que ça le laisse envisager. Et enfin, on a le tir d'opportunité qui est une version nerf de la salve de purification mais que vous avez tout le temps en fait. La salve de purification, c'est un scan qui vous permet de lancer des missiles. Là, c'est un cuspel qui permet de lancer un missile. La salve, c'est 5 missiles par scan, par personne. Là, en l'occurrence, et qui est ciblé, comme je disais. Là, ce qui est intéressant, c'est que si vous touchez avec votre cuspel, le mec qui a été cuspel, boum, il prend un missile. Et vu que le cuspel ralentit, boum, il prend le 50% de dégâts supplémentaires. Donc c'est pas mal. Évidemment, si vous avez le niveau 1 avec les 3 rotations, vous pouvez potentiellement envoyer 3 missiles et c'est 1 missile par mec touché, bien entendu. Donc s'il prend les 3 cercles, c'est 3 missiles. S'il y a 3 mecs qui prennent 3 cercles, c'est 9 missiles, évidemment. C'était le moment délicat où je n'étais pas sûr. Les 3 niveaux 20 sont bien. De manière générique, je pense qu'on prendra celui-là. Moi j'aime beaucoup le charge de singularité. C'est un peu la frénésie du Nexus personnalisé de Phoenix, celle-ci. Et celui-là, c'est un peu plus dans le côté dégâts magiques. Donc, des talents très intéressants. On va pouvoir montrer un peu ce que ça donne en boutique, évidemment. Sachant que je vous montrerai les 2 grands builds. Le guide écrit arrivera beaucoup plus tard, mais il arrivera bien entendu. Et je vais vous montrer 2 builds que j'adore pour le moment sur Phoenix et qui je pense seront compétitifs. Le build un peu plus hyper carry en restant safe. Donc, c'est celui que j'adore. On va mettre niveau 20. Niveau 20. Voilà. Alors, niveau 20, vous voyez, j'ai 1838 de shield, donc quasiment 2000 de bouclier. 2750 PV. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. C'est vraiment pas mauvais. Alors, donc, niveau 1, moi je prends l'assaut mobile. Donc, auto-attaque qui augmente le dégâts. Donc, j'ai juste à taper. Vous voyez, hop, je tape, hop, je tape. Et là, il a de l'armure physique en plus. N'oublions pas, car ça, c'est de l'armure physique. Mais vous voyez, ça me permet de faire très mal. Alors, ce qui est très intéressant comme petit tips, c'est que même si vous ne bougez pas, regardez, je ne bouge pas, si vous bougez, en fait, au moment où l'auto-attaque part mais que vous ne bougez pas, mais que vous bougez après, genre, on ne va pas faire ce qu'il n'arrête pas, il est chiant. Vous voyez, là, je bouge pas, je n'ai pas de bonus. Et là, j'ai bougé avant et du coup, ça aide un petit peu à augmenter les dégâts. Donc, ce talent, vous voyez, le principe, c'est de faire du hit and run, toujours. Et au passage, si vous avez un steam de Morales, si vous n'avez pas besoin de bouger, oui, ne bougez pas et à ce moment-là, le steam va faire très très mal. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un peu comme un ticus. Vous avez une grosse vitesse d'attaque donc c'est plus dur de faire du hit and run si vous avez des gros bonus de vitesse d'attaque. Donc, si vous avez des gros bonus de vitesse d'attaque, limite, c'est plus intéressant de rester en canon à photon puisque ça vous permettra de spammer à max range et en affliger des dégâts de zone potentiellement. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Et vous pouvez mieux hit and run avec le canon à photon et en plus plus loin. Donc, c'est toujours intéressant. Niveau 4, protocole d'urgence personnellement, priorité offensive. Donc là, vous voyez, j'active, boum, ça me permet de gagner les 30% et surtout, ça fait des gros dégâts critiques, évidemment, quand j'en ai besoin. Ça, c'est plutôt intéressant. À côté de ça, la vitrification en ultime mais les deux sont très bien. mais vous voyez là par exemple, Arthas et Orange, eh bien, on le finit avec l'ult. Vous pouvez réappuyer sur air pour arrêter la canalisation pour ne pas rester trop longtemps hors fight. Donc ça, c'est toujours intéressant. Après, voilà, si par exemple, imaginons, il y a un Pogo 3 ici, temps de recharge. Voilà, il y a le côté aussi, le côté combo, bien entendu, touche. Sinon, l'headbox, ce n'est pas énorme. Attention à ça. Et voilà, ça va toucher les 3, ça va faire des dégâts. Sur 3 mecs, c'est quasiment 12 000 de dégâts. Si jamais, vous jouez sur le boss, vous venez de réapparaître, vous placez de telle sorte de pouvoir infliger énormément de dégâts et ils sont en train de faire le boss et vous le balancez. Ça peut aider soit votre équipe à faire le boss plus rapidement alors que vous n'êtes pas là, soit potentiellement tuer tout le monde sur la zone du boss. Donc ça, ça peut être intéressant. Niveau 13, le bouclier auxiliaire. Pour que chaque auto-attaque recharge, vous voyez, le niveau du shield, vous voyez, je recharge mon shield. Alors, il n'y a pas les petits points blancs d'indiquer par rapport au nombre de sustain que je fais en shield, les petits bonus de shield qui sont gagnés grâce à mes auto-attaques mais vous voyez, et là, boum, je finis la vitrification par exemple. Nouveau test. Mais ça me permet en fait, même en tapant, de pouvoir sustain tout simplement. Et là, je prends la gros de la tour, je tape, boum, je récupère une partie de mon shield. Sachant que, n'oubliez pas que c'est en zone, en canon à photon. Je tire, boum, regardez le montant de shield que je me régène puisque ça touche en zone donc c'est très très fort, évidemment. Condensateur à l'assurance photonique, tant que j'ai un shield avec le niveau 13, grosse synergie, mon canon à photon fait plus de dégâts et si je bouge en plus, donc le niveau 1 augmente mes dégâts en canon à photon, le niveau 16 aussi. C'est vraiment un build pour rester très longtemps en canon à photon, pour faire énormément de dégâts en restant le plus safe possible et taper en zone tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est ce qui fait que ça sera, à mon avis, très compétitif. Rester safe tout en tapant en zone, tout en étant, voilà, en faisant mes dégâts, voilà, c'est très fort. Après, bien entendu, au 20, je pense que ça sera l'esprit innomptable parce que là, du coup, j'ai et la vitesse de déplacement au 4 et le transfert, vous voyez, le transfert qui me permet d'être très très loin. Ce qui est intéressant, c'est que l'ennemi ne voit pas où vous vous téléportez donc ça peut vraiment faire des zizou. L'ennemi, vous voyez, vous êtes là, le mec est là, le mec se dit, il va TP par ici, vous faites un TP dans le fourré et vous bâquiez, le mec, il se dit, il est sous ses bases, je ne sais pas où il est, tant pis. Et ça peut créer des zizou de dingue, ça peut créer des super zizou. Le H, je ne l'ai pas montré mais voilà. On montre un petit truc après et vous voyez, là, hop, et je finis le mec avec la vitrification si jamais il est orange. On va montrer, donc niveau 20 aussi, sinon ce qui peut être pris, bien entendu, si vous êtes relativement safe, c'est la charge de singularité. On va rafraîchir l'effort, je vais vous montrer un petit truc. Vous voyez là, je tanque, je tanque, je tanque. Bon, je ne l'ai pas montré, mince, mais, vous voyez par exemple, je peux dodge, ça va dodge les tirs en fait. Au moment où je me TP, je suis insensible, je ne prends plus de dégâts en fait, au moment où je disparais de la carte. Donc ça, c'est très intéressant, bien entendu. Donc voilà, mon build préféré personnellement sur Phoenix en canon à photon qui fait, je le rappelle, des dégâts bonus. Donc pensez à bien hit on run, sinon vous ne profitez pas du niveau 1, évidemment, mais ça fait énormément de dégâts en zone et de très loin en restant super safe. Donc ça, c'est la grande force du build. Pensez bien que pendant le Q-spel, vous pouvez auto-attaque. Pensez bien ça, n'oubliez pas. C'est même le principal intérêt. Donc voilà, ça c'est mon build préféré. Après maintenant, il y en a un qui peut être pas mal, c'est, alors au niveau, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez partir totalement sur l'assaut mobile, mais ce que j'aime bien, c'est synergie d'attaque, canal de transfert, garde de transfert, celui qu'on veut, la vitrification, celle de purification, on s'en fout, je vais vous montrer l'autre pour montrer, mais les deux encore une fois, on s'en fout. Et là, alors soit vous prenez l'armure, soit vous prenez le bouclier auxiliaire pour être encore plus ballsy. Mais le principe c'est quoi ? Le principe c'est de tuer des mecs, on va montrer, je vais virer Malfurion, casse-toi, casse-toi, et on va mettre en héros adverse, les Vikings. Les Vikings pour vous montrer à quoi ça ressemble en fait, à quoi ça va ressembler. Le but, c'est tout simplement d'être beaucoup plus basé sur les canons automatiques, vous êtes en transfert pour être safe bien entendu, mais l'idée c'est de snowball vos teamfights comme pas possible. Donc je vais mettre l'armure pour que vous voyiez. Et au niveau 16, du coup je vais prendre la surcharge d'assaut pour comme ça, même si je prends pas de kill, je réduis mes CD qui peut toujours être intéressant. Et au 20, allez on va prendre la charge de singularité histoire d'augmenter les dégâts. Du coup, ce qui synergise très fort puisque c'est 200% du coup de vitesse d'attaque plus le TP qui m'augmente à 125, ça commence à faire beaucoup en vitesse d'attaque. Donc là le principe c'est quoi ? Je vais taper un mec, donc au début vous pouvez taper bien entendu, alors le principe c'est quoi ? Je tape 3 fois, vous entendez le petit bruit, alors c'est un bruit de Starcraft 1 d'ailleurs, mais vous entendez le petit et ça ça indique, et vous voyez ça clignote ici, ça indique que si vous swappez, vous allez activer le niveau 1 qui fait 100% de dégâts bonus. Donc ça c'est très très fort bien entendu. Mais le principe c'est quoi ? C'est d'essayer de tuer un mec, donc là il a plus beaucoup de PV, on va venir, on va essayer de le tuer. Vous avez eu la vitesse d'attaque ? Et là, j'ai le reset, et du coup je peux repartir, faire très très mal. Bon, et du coup voilà, profitez beaucoup plus, bon là je n'ai pas réussi parce qu'ils se sont barrés, mais beaucoup plus profitez des resets, des resets de vos temps de recharge. Et avec un peu plus de burst, dans l'idée vraiment un peu plus, un gameplay un peu plus nerveux, on va dire, qui est toujours très intéressant. Bon là je suis mort, mais c'est pas grave. Du coup voilà, c'est l'idée d'avoir un gameplay plus nerveux, qui est beaucoup plus dangereux à jouer, mais très très nerveux, et si vous prenez des kills, ça va vous permettre de snowball les teamfights, comme pas possible. Mais vous voyez, la portée n'est pas très grande, en canon automatique, la portée n'est pas très grande. Vous voyez, on entend le bruit, boum, ça fait mal, hop, j'augmente la vitesse d'attaque, on va all-in, le Olaf, on sécurise le kill, je peux re-TP, et aller chercher le gros Eric. On le ralentit, boum, on le finit. Du coup là je peux E-in, et là je peux E-out. Voilà, c'est ça l'idée, de prendre de prise de risque énorme en fait. C'est une prise de risque, mais si vous commencez à prendre des kills dans les fights, alors attention, à pas E-in comme un con au début du fight, bien entendu, mais l'idée c'est vraiment de prendre des risques, et d'avoir une récompense grâce à ces risques pris. Alors je vais vous montrer l'ultime, du coup, vous voyez pendant ce temps je peux bouger, mais je peux pas taper en fait. Ça c'est le gros problème, j'avais dit je peux pas bouger, mais je peux bouger. Mais du coup vous voyez, ça fait des dégâts, bon Eric il est pas mort, par contre si je fais ça, là les dégâts sont critiques, étant donné que je les ai ralentis, donc ça fait 50% de dégâts bonus. Après vous voyez que c'est quand même des vikings, les dégâts sont pas incroyables, mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir le faire sur des ennemis qui vous pourchassent, et là, donc fort si jamais il y a beaucoup trop de monde qui vous tape, genre des combos 5 corps à corps, ou vraiment, voilà, avec un combo, genre avec un tralcisme par exemple, ça marche très facilement, puisque les dégâts c'est au cible ralenti, pas forcément le reste, donc ça c'est pour l'ultime. Maintenant justement, je vais vous montrer un combo, alors le Cuspel, je vais vous montrer des petits tips, ceci sur le Cuspel, mais j'ai un peu mal avec ce niveau 1, bien entendu, mais si vous savez pas faire de it and run, jouez pas d'auto-attaqueur, tout simplement, ou entraînez-vous à it and run. Niveau 4, je vous ai tout montré, mais protocole d'urgence quand même, niveau 7, on va mettre ça, même si en vrai, vous pouvez partir Cuspel 1, et pas du tout partir là-dessus, vous pouvez totalement partir sur priorité offensive. 10, on va mettre la salle de purification, ici, on s'en fout, alors bien entendu, la recharge rapide marche sur les globes et les fontaines, la recharge rapide, on va prendre le bouclier auxiliaire malgré tout, là on va prendre ça à la limite, pour avoir plus souvent mes compétences, et au 20, je vais vous montrer le tir d'opportunité, donc là l'idée c'est quoi ? C'est de stacker, tout simplement, stacker, et à côté de ça, la tir d'opportunité, qu'est-ce que ça fait ce niveau 20 ? Quand je touche, vous voyez, il y a un missile qui part en fait, tout simplement, il y a un missile qui part comme si c'était un ultime, alors maintenant, le principe c'est quoi ? Je vais accomplir les quêtes, donc quand j'accomplis les quêtes, vous voyez, je fais des dégâts bonus, je fais des dégâts, etc. Donc, le but va être de toucher, vous voyez, ça fait une rotation supplémentaire, et, ah mais je ne peux pas le faire, après, il y a un truc qui est sympa, c'est que vous voyez, si je ne bouge pas, et que je mets mon cercle, en fait, potentiellement, je peux gratter, vous voyez, il fait trois rotations, donc comme il fait trois rotations, normalement, vous voyez, ça touche une fois, deux fois, trois fois, trois fois, on est d'accord, mais si vous, ça c'est normal, vous avez fait ça, une fois, une touche, deux touches, trois touches, voilà, trois rotations, trois touches, l'intérêt, c'est que vous pouvez gratter une touche, alors même de base, c'est-à-dire, vous mettez, vous mettez comme ça, et en fait, en vous déplaçant, là, j'ai fait quatre touches, en fait, j'ai fait quatre touches, parce que je gratte sur la dernière rotation, vous voyez, hop, je gratte sur la dernière rotation, bon là, j'ai raté, et je gratte sur la dernière rotation, ce qui me fait faire une quatrième touche, ça c'est très intéressant, maintenant, je vais refaire, en fait, je vais reprendre ça, ça, priorité offensive, ça, ça, surcharge d'assaut, et le tir d'opportunité, donc, maintenant, il y a une petite, petit tips, donc là, vous voyez, j'ai gratté en fait, comme il y a trois rotations, normalement, je le refais, c'est deux, trois, voilà, trois, trois rotations, trois touches, c'est normal, si j'accomplis les quêtes, et que je le fais, deux, trois, et quatre, donc, on touche quatre fois, sur le cercle, donc, comment je fais, tout simplement, je mets le cercle un peu avant, ça touche une fois, deux fois, et il faut juste après, se positionner de telle sorte, parce que quand le dernier fait le tour, eh bien, ça retouche, et là, vous grattez une touche, en fait, vous grattez une touche, maintenant, il y a un truc, qui est assez tricky à faire, en pvp, vous pouvez quasiment pas le faire, mais sur un boss, ça peut compter, et en fait, le boss a une énorme hitbox, ce qui fait que, vous pouvez faire plusieurs touches, ah, ça a été fixe, ça a été fixe, parce qu'en fait, vous pouviez, quand j'ai testé, vous pouviez toucher plusieurs fois le boss, mais du coup, ça a dû être fixe, et un petit trick qu'on peut faire, c'est, aller très vite, non, non, ça marche, ça marche, en fait, si vous allez dans l'autre sens, c'est ça, ça marche, si vous allez dans l'autre sens, donc je le refais, temps de recharge, si vous le faites dans l'autre sens, comme ça, donc, en fait, le cercle, vous le faites, ça fait, une rotation, de manière d'une horloge, vous voyez, ça fait, hop, c'est une horloge, comme ça a indiqué le temps, en fait, imaginez, une heure, six heures, etc., ça fait un truc d'horloge, mais contre un boss, si vous allez dans l'autre sens, en fait, vous pouvez gratter, en fait, des tirs, vous voyez, regardez, je vais y revenir, et c'est pour ça que le niveau 7 et le 4 sont forts, parce que vous pouvez gratter, en fait, en allant de l'autre sens, beaucoup plus vite, vous grattez, des rotations, en fait, très rapidement, bon, je suis mort, mais c'est pour vous montrer le truc, donc si un de vos potes est en train de prendre l'agro, ça vous permet de faire un boss plus vite, après, ce truc-là marche, principalement, si vous avez la touche supplémentaire, sinon ça marche pas, mais c'est pas incroyable, c'est un petit tips comme ça, pour vous montrer que, voilà, il y a des choses sympas à faire, mais c'est pas dingue, c'est pas dingue, pensez juste quand même à essayer de gratter un maximum sur la rotation, parce que la quatrième touche est facile, la cinquième touche est plus dure, puisqu'il faut faire du coup, tourner très vite pour avoir cinq touches, vous pouvez potentiellement avoir cinq touches, si vous avez le truc validé, c'est cinq touches, si vous faites ce que je vous ai dit comme ça, mais c'est quasiment impossible à faire, et en plus avec le boss, du coup, la hitbox touche deux fois, donc ça c'est super intéressant, mais avec le truc de base, vous pouvez quasiment pas le faire, pensez juste à essayer de toucher, vous voyez, avec le cercle, d'essayer de gratter en fait, d'essayer de gratter une touche, vous voyez là, je ne l'ai pas gratté la quatrième, j'aurais pu la gratter, voilà, donc c'était un petit tips, donc Phoenix, bien sûr, gardez votre hit and run très souvent actif, restez safe, le personnage en étant safe, il va faire énormément de dégâts, et vous allez prendre des kills comme ça, personnage que j'adore personnellement, mais vous voyez la portée en fait du air, par exemple, vous voyez, juste pour vous montrer la différence entre la portée de la salve de purification et vos auto-attaques, vous voyez, ça c'est ma portée d'auto, vous voyez la salve, là je ne suis plus à portée, non merde, et la salve, donc attendez, hop, voilà, vous voyez, elle touche d'un tout petit peu plus, c'est pas énorme, et si c'est un peu trop loin, bah, ça touche personne, et j'ai, et j'ai plus de temps de recharge, alors ce qui est intéressant, c'est comme vous le voyez, ça touche, la lightbox est quand même assez sympathique, et même si le mec est derrière moi, ça le touche quand même, attention à penser à ça, mais voilà, c'est, j'espère en tout cas que ça vous a aidé, je pense qu'on a fait le tour, si jamais vous avez des questions, que vous avez d'autres observations concernant Phoenix, ou tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de Phoenix, est-ce que ce personnage vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas, moi personnellement j'adore, c'est le personnage hit and run par excellence, très très intéressant, avec son double mode de tir, qui est quand même super cool, vous l'avez en dessous ici, violet, donc ça tire très vite, bleu, c'est les grosses bouboules qu'on balance, c'est assez bien explicité, et moi j'adore personnellement, voilà, ce personnage, donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions, est-ce que ce guide vous a plu, est-ce qu'il vous a aidé, si vous avez des questions, des observations, vos impressions concernant le personnage, bah la section commentaires est là pour ça, n'hésitez pas à liker le guide, n'hésitez pas à le partager autour de vous, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, et plus de guides, plein de bisous, à plus, dans le Nexus. Sous-titrage ST' 501